Ton enseignant-enseignante te demande de commenter un schéma, une illustration, une photographie ou même une vidéo? C'est possible de le faire en moins de deux minutes. En tant qu'élève, je désire réaliser un tutoriel ou commenter une illustration, une image, une photographie, un schéma. Voici comment je vais procéder. Donc, je vais ouvrir Classroom pour aller chercher la ressource qui a été fournie par mon enseignant, mon enseignante. Donc, classe de M. Michel. On peut voir qu'il a publié un nouveau devoir tuto. Et mon enseignant, dans ce cas-ci, a fourni une illustration à commenter. Donc, je suis maintenant prêt à débuter et à commenter cette illustration. Pour ce faire, je vais démarrer l'application Screencast. Donc, je vais sur le menu Chrome. Je trouve dans la liste l'application Screencast. Je ne veux pas la visite guidée. Et je vais débuter un enregistrement d'écran ici en haut à gauche. Je m'assure que vous avez ici, la caméra est activée. On est en mode plein écran, c'est ce que je souhaite. Et dans la roue d'engrenage, je désire avoir, dans ce cas-ci, uniquement le micro, mais je pourrais activer les sons de l'ordinateur si c'était une vidéo qu'on me demandait de commenter. La caméra, je peux la laisser activer ou désactiver, c'est à mon choix. Et de laisser les clics et les touches activées, on peut le laisser. Donc, je suis prêt à procéder. Je clique. Bonjour. Mais voici, vous avez ici un modèle d'une seigneurie à cette époque-là de la Nouvelle-France. On voit en un le manoir, donc la résidence, le manoir seigneurial qui est ici. Et jamais bien loin, évidemment, vous avez le domaine qui sont les terres du manoir. Donc, vous avez, bon, le premier rang, le deuxième rang, ainsi de suite. On ne voit pas ici dans l'illustration de rang double, mais un rang double, on pourrait le remarquer en ayant des habitations de chaque côté de la route. Donc, voici ma description d'une seigneurie à l'époque de la Nouvelle-France. Une fois que j'ai terminé, je fais l'arrêt. J'attends quelques secondes. On peut voir ici qu'on est en train de faire un procédé où on est en train d'analyser, extirper tout ce qui a été dit dans la vidéo pour en faire un verbatim, un mot pour mot écrit. Et lorsque c'est prêt, je peux cliquer sur les trois points, sélectionner Partager. On pourrait changer le nom pour, évidemment, quelque chose de plus significatif. Et là, on va me proposer de créer un lien de partage. C'est ce que je veux, parce que c'est ce que je vais retourner à mon enseignante-enseignante. Donc, je copie le lien. Je ferme le tout. Je reviens à mon travail. D'accord? Donc, j'avais visionné l'image pour travailler. Et maintenant, je vais ajouter un lien. Et faire un coller. J'ajoute. Et j'aurai mon devoir. Voilà. J'ajoute. J'ajoute. Sous-titrage FR ?